Yo les gens, c'est Darknext, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable, je suis encore un peu malade donc excusez-moi si jamais je tousse un peu ou si je parle un peu du nez encore, c'est normal, c'est pas encore assez parti, mais j'en profite aujourd'hui pour commencer le let's play, le playthrough comme vous voulez sur Call of Duty Ghost, la campagne, le solo, j'y ai pas touché comme vous le voyez, on va lancer tout de suite une partie. Pour les gens qui hésitent à regarder et à profiter du solo avec moi à travers ce playthrough, on va être bien les gens pendant ce let's play, on va en profiter au maximum, je sais que c'est pas tout le monde qui fait le solo en plus donc c'est pour ça que j'avais envie de le faire et pour moi-même aussi pour finir un jeu de A à Z pour la première fois sur ma chaîne, je trouve qu'un solo de Call of Duty qui dure à peu près 5h30-6h c'est l'idéal, donc on va être parti les gens, j'espère qu'on va bien kiffer, en tout cas la musique du menu me donne déjà des frissons, en général ils sont forts pour ça dans Call of Duty, donc on est parti les gens, je vais lancer une nouvelle partie, continuer, on va jouer en normal, en seconde classe, et voilà on est parti, je vous laisse la cinématique. C'était une époque différente, un autre ennemi. 60 hommes de plusieurs unités d'élite furent envoyés pour faire face à plus de 500 ennemis. Leur objectif, forcer l'ennemi à se retirer d'un hôpital public et protéger tous ses occupants. Pendant trois jours, ils résistèrent. Mais les forces ennemies étaient bien trop nombreuses. Des 60, il n'en resta que 15. Ils ne tiendraient pas une nuit de plus et l'ennemi le savait. À la faveur de la nuit, ils évacuèrent l'hôpital, avec un seul homme en tête pour les guider. Les autres regagnèrent le fond et prirent position sous les corps de leurs frères tombés au combat. Tandis qu'ils attendaient, le sang des morts coulait sur eux. Le sable se collait à leur peau, formant comme un linceul. C'est comme si... ils avaient été bénis. Quand l'ennemi approcha, les 14 survivants surgirent des sables du désert. Ils étaient-elles des chasseurs invisibles ? Si furtifs que leurs ennemis ne pouvaient pas se défendre. Quand les hommes furent à court de munitions, ils utilisèrent leurs lames. Et quand leurs lames furent émoussées, ils utilisèrent leurs mains. Quand le sable et la poussière retombèrent, un seul ennemi avait survécu. On le trouva dans le désert, errant sans but, traumatisé. Il mit en garde les autres contre cette force insaisissable et invincible qu'il ne pouvait qualifier que de surnaturelle. Il les appela... Ghost. Waouh, waouh, waouh. Cette cinématique, elle est vraiment jolie. Et c'est vraiment arrivé ? Selon la légende. Mais allez papa, tu crois pas à ces histoires, si ? Ouais, j'y crois. Allez, retournons à la maison. On y va. On bouge. Franchement, la cinématique du début, elle était excellente, les gens. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Donc là, on se retrouve un peu dans la nature. Je sais pas trop ce qu'il se passe. C'est le genre de choses qui fichait une peur bleue à votre mère. Faut savoir une chose, les gens, c'est que j'ai jamais vraiment fini le scénario d'un code, à part Black Ops 1, qui m'avait vraiment plu, parce que c'était mon premier call-off, évidemment. J'ai joué un peu à celui de code 4 et MW2, mais sans plus. En fait, j'ai dû aller jusqu'à la moitié, je pense. Et pris par le multi, vous savez comment c'est, les gens. On rentre. Faut s'assurer que rien n'a été endommagé. En tout cas, c'est vraiment sympa, les contrôles et tout. C'est pas comme en multi, vous avez la tête du personnage 30, quand je cours et tout ça. C'est vraiment pour mettre dans l'ambiance, et c'est vraiment réussi, je trouve. Papa, qu'est-ce qui se passe ? Oula, qu'est-ce qui se passe ? Lodin ? Je crois que c'est un gros missile nucléaire, Lodin, en fait. Ou c'est à partir d'un satellite, je crois, moi. Je sais pas trop, en fait. On en saura peut-être plus vers la suite. C'est pas un séisme ! De quoi est-ce que tu parles ? Entrez à la maison et restez-y ! Je prends le pick-up ! En tout cas, c'est un peu l'apocalypse, là. Allez, Logan ! Donc, on s'appelle Logan. Bordel, mais qu'est-ce qui se passe ? Je parle pas trop, hein. Pour l'instant, c'est vraiment pour être à fond dans le jeu, pour profiter un maximum. Mais tu crois parler, papa ! C'est quoi, Lodin ? Oula ! Oula, ça tombe en rune, ici. C'est bloqué ! On va sûrement l'aider, ouais. Alors là, je suis dans le noir dans ma chambre et je me tape un vieux... Un vieux screen en blanc, ça me nique bien les yeux. 15 minutes plus tôt, ok. Oula ! Comment je kiffe ces genres de passage dans les jeux quand on est dans l'espace ou quoi ? C'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer, perso. Et l'eau, ici, contrôle Odin, envoyez vos données. Contrôle Odin, nous allons débriefer le nouvel équipage. D'accord. Ouah, c'est un truc de ouf, les gens. Et l'eau, 10 mètres. Par contre, quand on est dans l'espace, on n'est pas censé s'attacher pour ne pas partir en couille. En général, si, je crois. Là, on n'est pas du tout attaché, je ne sais pas comment ils font, mais... Est-ce que vous ne pouvez pas gérer à partir du moment où vous partez en l'air, dans l'espace, je crois. Je vois si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'adore ça, les passages dans l'espace comme ça, c'est... Je trouve que c'est quelque chose qui manque dans les jeux, l'espace. Dans un jeu normal, du moins, parce que je sais qu'il y a dans Dead Space et tout ça, mais... C'est pas mon genre de jeu, ça. En tout cas, j'aime bien l'ambiance pour l'instant. Bah, j'arrive, je fais de mon mieux. Oula, oula, oula ! Bah, toi, mon pote, tu vas mourir, je crois. Je crois qu'on va... Il vaut mieux qu'on parte, là. Ah, on est dans le... Dans le... L'engin... Ouais, c'est ce que je disais, dans le satellite. On est dans le satellite, il contrôle l'Odin. Et je pense que, vu que c'est 15 minutes plus tôt, les ennemis vont réussir à envoyer l'Odin. On ne peut pas courir ? Non, on ne peut pas courir. Oh, comme de chez Parada, je vais ramasser l'arme. Il doit y avoir un QTE, je pense. Ouais, voilà, il faut les... Houston, ce sont des fédérés, ils ont rompu la crève. Contrôle l'Odin, Odin passe en mode de tir. On doit les enlever sur le contrôle de l'Odin. On a une Enter dans les mains, c'est marqué OSA dessus. Enfin, je pense que c'est un A, ouais. Où est-ce ça ? Ah non, c'est la M-TAR ou c'est le... C'est l'arme à rafale, je ne sais plus comment elle s'appelle dans le multi, celle-ci. Ah si, on peut aller plus vite. Si, c'est la M-TAR, je crois. C'est juste qu'elle est à rafale, je crois. Ça a l'air d'être un peu l'embrouille, là. Wouah, wouah, truc de ouf. C'est vraiment magnifique la vue. Bon après, on est sur la... On est sur la corgène, donc c'est pas un truc de ouf graphiquement, mais... Imaginez ça sur la next gen, franchement. Allez mon gars ! C'est en train de péter de partout, là, je pense qu'on va te voir. Oulah, oulah, oulah. On est... On est... Éjectés dehors, là. C'est vraiment un truc de ouf. Moi, je kiffe les scènes comme ça, les gens. Ah, mais c'est une demoiselle, putain. J'avais même pas fait gaffe. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui vont se réveiller, là, c'est sûr. Ah, c'est bien fait, ça. Le son qui est complètement atténué dans l'espace. Écoutez. C'est vraiment bien fait, ça. Par contre, c'est ce que je disais au début. Le fait de se promener dans l'espace sans être câblé. En vrai, tu... Tu peux pas te guider dans l'espace quand tu flottes. Enfin, je crois, je dis peut-être de la merde. Mais normalement, on est censé être attaché pour pouvoir revenir facilement. Ou on veut aller, du moins. Enfin, en gros, il faut être attaché pour pas être... Se perdre dans l'espace, quoi. C'est ça que je voulais dire, putain. Faut que j'aille là, non ? Ouais, c'est ça. On va devoir tirer dessus, je pense. On est malade aussi, on reste dessus, nous. On reste à côté. Faut que je fasse quoi, là ? Faut que je fasse rien, en fait. Faut juste que j'attende. Elle est blessée, là, la meuf, non ? Ah, ouais, elle est morte, là. Il y a son casque qui est cassé. Non. Là, on est en train de rentrer dans l'atmosphère, en fait, je crois. C'est pour ça que ça profite. C'est pour ça que ça profite. On continue de courir, on peut y arriver. Truc de ouf. Ça se voit que c'est du solo de code, spectaculaire et tout. C'est peut-être cool, les solos de code, mais c'est hyper cool à faire. L'histoire, généralement, elle est simple, mais il n'y a pas besoin de plus. Et les scènes dans le grand jeu sont bien foutues. Ouah, la vache, c'est... C'est vraiment l'anarchie, quoi. Ouah. Là, ça a touché fort, là. Oh, putain ! De merde ! Je crois qu'on est blessés, les gars. J'avoue, il vaut mieux qu'on parte d'ici, parce que si ça continue à tomber comme ça, on n'est pas dans la merde, les potes. Ça, c'est vraiment l'apocalypse, là. C'est un truc de ouf. C'est la fin du monde, ou quoi ? Ah. C'est la petite mission d'introduction. On va enchaîner avec une autre, je pense. Je pense que je vais essayer de faire deux missions par vidéo. Ça me semble être le mieux. J'avais fait un petit sondage pour ça, justement. On m'avait dit que ça allait être le mieux, donc je vais faire ça. Et puis j'espère que ça vous plaira de voir la campagne avec moi. Moi, c'est la première fois que je la vois, vraiment. Parti en fumée, les puissances mondiales qui en dépendaient se sont effondrées. Dans leur chute, la Fédération a pris son lycée. La Fédération a uni toute l'Amérique du Sud sous une seule bannière. Elle a tout englouti sur son passage à mesure qu'elle avançait vers le Nord. Après avoir retourné l'Odin contre nous, la Fédération s'est retrouvée aux portes de l'Amérique. Ils pensaient que nous étions faibles et que nous ferions une prophétie. Nous avons lutté avec gardeur et conduit l'ennemi dans une impasse. Et ici, derrière les cratères du No Man's Land, nous livrons une guerre défensive contre un ennemi à la puissance supérieure. Waouh, waouh, waouh. Dix ans plus tard, carrément. Ça a vraiment l'air d'être de la guerre, là. Un nouveau monde. On est à Los Angeles, donc. Et on a Riley devant. Tu vois, moi dans les jeux vidéo, je suis vraiment gaga des chiens. C'est un truc que je kiffe à mort. Comme dans GTA, avec... Je crois que c'était Shop, le chien a... Ah, comment... Merde. Putain, ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas joué, vu que je ne l'ai plus. Le chien a... C'était... C'était Michael, Trevor et... Riley, oui. Moi, j'ai un vieux trou, les gens. Désolé pour les pro-GTA, mais... Je vais essayer de m'en rappeler, attendez. C'était... Putain, les gens, je ne m'en souviens plus. C'est un truc de ouf. Bon, là, c'est un peu le tutoriel du début. Après la mission d'introduction. Michael, euh... Non, putain, qu'est-ce que je dis ? Ah, je ne sais plus, les gens. Ça va me saouler de ne pas le savoir. Allez, mon beau. Assez jolis, les effets de l'humain. C'est bon, rejoins-moi. Franklin, voilà, putain de merde. Je suis sûr que vous étiez là, derrière votre PC, devant la vidéo. Vous étiez là, putain, mais c'est Franklin, les gars. Putain. Désolé, les gens. C'est tout prêt. Non, les chiens, c'est un truc que je kiffe, moi. Prends la porte de droite. Ah ! What the fuck ? Mon foutu les boules, ces bâtards. Tu dois rien manger ici, mon beau. On va rentrer et trouver de la vraie nourriture. Il y a que des animaux. En tout cas, l'ambiance, j'aime bien. On se croirait un peu dans... Enfin, c'est pas du tout le cas, mais... Vous savez, The Last of Us, quand on est que... On est seul dans une grande ville et tout, avec de... De... De la végétation qui a recouvert les bâtiments et tout. Bah, c'est un peu ça, un peu... Un peu apocalyptique, quoi. Ah, Hollywood, là-bas. Allez, go. Bah, comme je disais, s'il se parle... Si je... Oula, pardon. Si je parle pas trop... Comme... C'est pour être dans l'ambiance, les gens. Je joue en même temps que je découvre, donc... Donc, c'est normal, quoi. Je vais pas non plus te faire un débat pendant le solo. Ça serait dommage. What the fuck ? Heureusement qu'on a les silencieux. What the fuck, putain ? Allez, y va, mon chien boufflé. Encore défédéré. Ça en fait déjà cinq, ce mois-ci. Deux armes, revient en revanche. On peut avoir deux armes, c'est cool, ça. Rejoignez-nous à Overwatch. On doit se regrouper, et fit. Compris. On se met en route. Ah, il est comme ça, lui. Putain, y a pas de passage. Et si je cassais le mur avec mon pied ? Oula, y a du monde, là. Ah ouais, mais si tu te mets devant mon visor, mon pote. Allez, Riley, boufflez, mon pote. Je vais passer par derrière, on va. Ah, c'est mes potes qui sont là, en fait. Je croyais que ça nous prenait dans le dos, mais non, en fait. C'est juste les potes. On est en train de barder à un autre endroit. Oula, y a du peuple, ici. Oula. Hop. Eh, mais ils pardonnent pas. C'est un truc de ouf. On va essayer de leiquer les mecs au top, quand même, parce que ça va être eux les plus chiants, les qui nous voient dessus. Putain, mais ils... Prennent pas leur balle, les mecs. Bien entendu, je vais essayer de mourir le moins possible, pour que ça fasse quelque chose de fluide, mais là, je croyais vraiment que la grenade, je... j'allais pas me la prendre, quand même. Pour moi, j'étais dessus. On va avancer un peu, quand même. Hop. Let's go. Est-ce que j'ai pas tué l'hélico, je crois ? Putain, l'enculé. Qui sait qu'ils me tirent dessus, là ? La grenade, la même. Putain. J'aime pas ça, les grenades, moi. Dans le solo, ça pardonne pas, les grenades. Ah, y'a pas d'itmarker, là, les potes. Elle est à côté de vous, vous clamesez, hein. Allez, mange, toi. Putain, y'en en voilà d'autres. Y'a pas l'hélico, par là, que je puisse le niquer ? Non. Oh, le mec, il est en barou d'honneur, hein. Mors-toi. Aïe. Montre la tête, pas. Mais c'est un truc de ouf, cette arme, c'est quoi ? On va monter en haut. M***. Oh, le vieux fait, il est. J'ai glissé, les potes, j'ai glissé. C'est bon ? Allez, les gars, allez, allez, allez. Pas des armes, par là ? Ok. Pas de soucis, les potes. Je dois tuer quoi ? Utilisez laser pour guider votre roquette. Ouais, c'est cool. Mais après ça... Go quoi, go quoi, les gars ? Ah, d'accord. Bim. Oh, peut-être, ça met un peu plus à l'abri, si c'est comme ça. Oula, oula, oula. Il est parti où, lui ? Oui, bah, j'ai compris, gros. Oh, putain de merde. Ok, c'est pas si évident que ça, en fait. Il est où, ce bâtard ? Allez, meurs, putain. C'est chaud ou quoi, là ? Même l'hélico, il prend pas ses balles. Il y a encore des hélicos ou quoi ? Ok, c'est bon. Non, c'est bon. Dévis, chargez-vous du transport. Bien reçu, j'ai l'enregistré. Logan, tu vas assurer la sécurité à l'arrière. Ok. Allez, Riley, monte. Allez, je vais y aller. Bien reçu, on pourrait y aller. Bon, je suis bien ici, moi. Salut, les gars, ça va, tranquille ? Moi aussi, ça va, tranquille. 20 minutes plus tard, for Santa Monica. Ça va, Riley, tranquille. À la vache. Le yach, mon gars, il s'est met bien. Ça me fait penser à une scène de MW2, ça, je sais pas pourquoi. Hé, Riley, t'as le chien, il aboie, mon gars. Il s'est met bien, le chien. Je vous dis, le chien, là, mon gars, c'est un chien de luxe. Le chien, il est respecté par tout le monde dans le... Dans le bordel. Putain. Il est respecté par tout le monde, mais lui, il respecte bien son maitre. On va retrouver le vieux. Yo, les gars, ça va ? Ça va. Vous essayez de bien poser sur votre chaise, là. J'ai appris pour l'attaque. Vous allez bien ? Toujours. Marchons un peu. Allons marcher. Ça va, toi, tu... Je sais. Leurs unités raflent des vagabonds et des pillards pour trouver un moyen d'entrer dans la ville. C'est comme ça qu'ils ont pris Dallas en une seule nuit. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Papa ? Papa ! Les garçons, vous êtes tout ce qui me reste dans ce monde. Papa, écoute. Mais vous êtes aussi les seuls en qui j'ai confiance. Écoute, ai-je, papa ? Écoute, quoi que ce soit. Logan et moi, on est prêts. Vous allez tous les deux dans le no man's land. Quoi, vraiment ? On est restés passifs bien trop longtemps. Alors, je vous envoie tous les deux derrière le mur. On va aller derrière le mur, les gens. Vous allez voir, j'ai comme un pré-tip pour assembler des renseignements sur l'ennemi et après ça, vous rappliquez en vitesse. Et où est-ce qu'on va dans le no man's land ? Dans un endroit que vous connaissez mieux que personne. À la maison. On va à la maison, les potes. Mais à mon avis, la maison, elle n'est plus comme avant. On l'appelle le no man's land. Ce doit être important pour lui. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser que c'est encore un test. Une leçon qu'il veut nous apprendre. Là, je crois qu'on est sur Riley. Oh putain. Vas-y. Oh putain. J'étais en train de chercher la touche comme un con. Hop, lui, on le tue. Ah, c'est pareil, cette ambiance-là, dans la forêt où je kiffe. Et si je ne me trompe pas, c'est la mission qu'on a vue... Oula, pendant la découverte du jeu, il y a 2-3 mois, je crois. C'était à Los Angeles. Enfin, les premières images du jeu qu'ils ont montré. Qu'est-ce qu'il y a Riley, tu veux un gâteau ? Oui, tu veux un bisou ? Oui, j'arrête. Ah ouais, ça a bien changé la maison quand même. Ouais. C'est quoi ? C'est un vieux fusil à deux canons, je crois. Waouh. J'avoue, ça doit faire bizarre t'habiter là quand tu étais jeune. Peut-être depuis ton enfance et tu vois ta maison avec ça derrière dans le jardin. Ça doit faire bien bizarre. Waouh, c'est chaud. C'est vraiment beau comme paysage. Enfin, je veux dire, le thème et tout ça, c'est vraiment pas mal. L'ambiance est vraiment bien. Oula. Ah ça, c'est pas une petite TNT qui a été posée sur la montagne, mes potes. C'est vraiment un putain de truc nucléaire de l'espace ou je sais pas trop quoi. Sérieux, mon toutou. Ça me dit rien de bon. Logan, synchronise-toi avec Riley. Je te synchro, Riley. Ça me rappelle à sa sound screen. Bref. J'ai laissé à l'eau avec le signal de ta caméra. Ça t'aidera à l'idée. Partout où tu iras, il te suivra. Je vois deux ennemis devant. Maintenant qu'ils séparent. Ah, je peux bouger le chien maintenant. Le plus proche est éliminé en premier. Ok, pas de problème. Allez, ma maman, ma maman, moi ça. Un bon petit fumier là. Il est où l'autre ? Il est là-bas. Je suis camouflé dans l'herbe. Ah bah il l'a tué, mon pote. Au revoir, il est fouillé les maisons. Faudrait pas qu'il reste des traînards. Je trouve ça intéressant le... Le fait qu'on puisse contrôler le chien. Ça apporte un petit plus au gameplay. Et ouais, désolé les potes, si j'ai du mal à articuler et tout, je suis encore malade. C'est un peu chiant. Et après cinq jours, six jours sans faire de vidéo, franchement, je me devais d'en faire une. C'est obligé. Même moi, j'ai envie d'en faire mais je peux pas à cause de mon nez, de ma gorge et tout. Il y a un sniper là-bas en haut là. Headshot ! Mange-le ! Merci. Vous imaginez en multi contrôler le chien comme ça, ça serait excellent. Bon, je dis ça mais... Tout le monde gueulerait dessus. Allez, let's go. C'est bien, mon chien. Enfin, je dis ça mais c'est moi qui le contrôlais. Rêle, cherche. C'est parti, bande d'enculés. Vous allez tous mourir. Un mur, voilà. Il s'arrête pas de trembler, je sais pas pourquoi. Il y avait pas un snipe là ? L'image. Est-ce que tu veux, toi ? Je t'ai perdu dans la forêt ou quoi ? Ah, le bâtard. Le bulldog. Il est devant toi, tu peux pas le tuer, mec. Bon, ça se voit que je suis en seconde classe, les potes. Et ça se voit aussi qu'on est sur une campagne de Call of Duty parce que l'IA est pas top. Mais je vous dis, en dehors de tout ça, c'est un bon solo quand même, malgré la durée, l'IA et tout ça. C'est pas dégueu. Et c'est pour ça que j'avais envie de le faire. Et d'après les retours que j'ai pu avoir, la fin est vraiment très bien. Et le solo, en général, est vraiment de bonne qualité, donc j'ai hâte qu'on découvre ça tous ensemble pendant ce let's play. Et je vous ferai une vidéo pour la prochaine vidéo, les potes, sur mes impressions sur le jeu en lui-même, sur le multijoueur. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc oui, alors c'est une gruge, je crois. Vous avez vu comment le chien se met à couvert ? C'est sympa. Prends ça, toi. Il y a un JMA par là pour les contourner. Merde, toi. Il est pas mort, lui. Dans le dos, mon pote. C'est vrai que moi, moi quand j'ai vu le chien dans le CO, j'ai fait « Ouais, c'est un peu exagéré quand même, le chien meurt jamais et tout. » C'est un truc de ouf. Ils ont un peu insisté sur ce fait. Mais en fait, non, le chien il se met bien à couvert et tout, il n'y a pas de problème. Il y a un mec qui est là. Il y a un mec qui est là. Ah, c'est le satellite qui s'est crashé, regardez. Intéressant. Viking 1, on nous signale l'importante manœuvre ennemie devant vous. Wow. En vous dépêchant, vous devriez pouvoir les intercepter. Bien reçu. Je ne sais pas s'il y a des trucs à récupérer comme dans les anciens Call-Off. Vous savez, des petites mallettes ou quoi pendant les missions. Ça, bon, on les a tous tués. Passer par là, mais pas de passer dans le truc. Oula. Oula. Ah ouais, je croyais que c'était juste la caméra qui s'envolait. Mais en fait, non. J'adore l'ambiance. Franchement, je suis en plein dedans, là, les gars. J'ai mon casque et tout. Oh, putain, il y a des mecs qui arrivent. On va se planquer. T'es là, Riley ? Vous voyez, le chien il se met à couvert et tout. Je trouve ça sympa. Parfait. Ouais. Attends. Ouais. Un traîneur à droite, à deux heures. Élimine-le. On tue. Bien joué. Headshot. Baisse-toi et suis-moi. Tranquille, tranquille. Oula, il y a du peuple ici. Stalker, on aperçoit un énorme camp et une bite devant nous. On va l'aspect... On dirait qu'il a été puni, vous savez. C'est parti. Ah, on va devoir utiliser Riley. Ok, il y a pas mal d'ennemis dans le coin. Alors, on y va doucement. On y va doucement, comme il a dit. Et vous allez trouver quelque chose. N'oublie pas. Avance doucement et laisse Riley dégâcher dans l'herbe. Ouais. C'est bien ce que je me disais, il faut rester dans l'herbe. C'est un peu short, hein. Je me concentre les gens parce que j'ai pas... On va sûrement aller dans le tuyau. Voilà. Ça devrait aller, comme il dit. On va se rapprocher le plus possible. Et on le bouffe. On va monter là-dedans. On va essayer d'aller choper les autres mecs. Ok, on est entrés. Il faut découvrir ce qui trafic ici. Je pense pas que je dois le bouffer, lui, hein. Si ? Parce qu'il y a les véhicules, quoi. Je vais le manger, quand même, hein. Ça, c'est risqué, quand même, de faire ça. Il y a les mecs qui passent juste là. Je vais attendre un peu qu'il passe pour bouffer celui-là. Non, au pire, je bouffe même pas celui-là. Il faut... Ouais, il est doux. Et on va le bouffer. Et on va passer dans le tuyau. Il arrive de face, lui, non ? On va attendre qu'il passe, lui, parce que je le sens pas bien, en fait. Oh, putain, je m'en doutais. Il n'y a rien, mon gars. Allez, là, bouge-toi le cul, un peu. Lui, il est passé. Oh, s'il bouge pas, je vais le bouffer, hein. Alors, il fait quoi, lui ? Il se touche la nouille ou pas ? Est-ce que l'on bouffe ? Non, c'est bon, il se retourne, putain. J'ai bien fait de pas y aller, hein. Je me sentais pas bien, les potes, honnêtement, là. Hop, on y va. On continue notre chemin avec Riley. Ah, un ghost. On va le descendre. Ah. Il a de la chance. Ils vont le faire prisonnier, je pense. Bon, de toute façon, c'est Jackard, tu me diras. Bon, je vais aller là-bas, au point. Tout en restant caché, parce que j'ai pas trop envie de montrer mon cul. Surtout où on se trouve, là. Le fait qu'on soit dans les herbes, il nous voit pas. Bon, ça c'est pareil, c'est un peu exagéré, j'avoue. Parce que, personnellement, je vois de l'herbe bouger, je me dis, tiens, il y a un truc. Bon, allez. On enchaîne, les potes. Ça glisse. Wouhou. Oula. Doucement. Ah, faut attendre le script. C'est ça aussi, c'est un défaut des campagnes, des FPS, en général, enfin des FPS. Des jeux connus comme Battlefield ou Code, il y a des scripts. Et ça nous coince, des fois. Et on est obligé d'attendre. Oh, le bâtard ! Ah, X ! Il est pas beau ! Il veut me bouffer le cul ! Il me baffe dessus, en plus, ce bâtard. Vas-y, Rayleigh, défonce-lui sa gueule. Oh, putain, il est en train de bouffer Rayleigh ! Dégage ! Touche pas mon chien, mon gars. Ah, Rayleigh est blessé. Ah, ça pue la merde un peu, là, par contre. Oh ! Oh ! Merci, Merrick. Joli, Snape. Keygun. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Vous pouvez rester avec nous, mais vous faites ce que je dis quand je le dis, compris ? Oh, pas de problème, je cherche pas les embrouilles, moi. Allez, Rayleigh, viens. Tu bâtes encore, Rayleigh ? Rayleigh ? Ah bah voilà. Non, ça va, il va mieux. Ateignez la base de tir Charlie. Attendez, ils foutent le camp. Pile à l'heure. Oh, lui, il se met bien, lui. Ça va, musclor. Ça va, c'est sympa à piloter, ça. Il y a des crénards sur la route. C'est un problème. Ah oui, il ne peut pas. Ok, Keygun, mettez-moi en position et couvrez-nous. Les Peace Walker, vous me suivez. Ok, Keygun, ouvre le feu. Ils auraient pu mettre des silencieux, les potes, hein. Bon, c'est une petite greffe. Enfin, pas de mal. Hop. Qu'est-ce que tu veux, toi ? On est des gosses, nous. Il y a quoi ? Putain, j'allais tirer sur Rayleigh, les potes. 11h, c'est ici, 11h. Oh, fuck, oui, c'est ici. Oh, fuck, Rayleigh ! Putain, j'ai shooté Rayleigh, les potes. C'est des ennemis, ça ? Ouais, c'est des ennemis. Ah merde, putain, c'est des potes. Je ne les reconnais pas, pour le coup. On a les mêmes couleurs que les ennemis, quoi. Oh, putain, je crois que je m'étais mis dans la bug. Le stade, là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.